Bonjour à tous et à notre paroisse invisible, traçons-nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Prions pour les soignants et tous ceux qui ont l'angoisse, et de bougies au cierge Pascal. Dans les Vosgiles de Jean, s'étant retourné Pierre à Perscois, marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, en leur repas, s'est penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? » Pierre, voyons donc ce disciple à Jésus, et lui, « Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, « Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses, et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. « Acclame-moi la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » Il y a dix années de cela, j'ai eu la chance de vivre avec les moines de Bellefontaine. Et à un moment donné, ils ont une fondation en Afrique, et il se trouve qu'il y a deux frères venant d'Afrique, qui arrivent, qui rejoignent la communauté pour un an, je crois, pour m'en souvenir. Et l'après-midi, alors j'étais au travail, je demande au frère qui était avec moi, il y avait moins de depuis 60 ans peut-être, et je lui dis « Et quelle est la mission qu'on va lui confier dans la communauté ? » « Qu'on va leur confier dans la communauté ? » Il me dit « J'en sais rien. » Je dis « Ah bon ? Vous n'en discutez pas au chapitre ? » Il me dit « Si, peut-être, mais ce n'est pas mon problème. » « C'est le problème du caravé. » « Moi, ce qu'on me demande, là, c'est de couper les arbres, les élaguer, pour que la communauté puisse se sentir bien, quand il vient se promener. » Et j'ai reçu ça, effectivement, un peu comme une claque, en me disant « Mais effectivement, je lui dis, parce que ce n'est pas de la curiosité mal placée. » Et c'est ce qui se passe un peu avec Pierre, quand il pose la question par rapport aux disciples bien-aimés, que va-t-il se passer pour lui ? Jésus aurait pu lui dire autrement « De quoi je me mêle ? » Et effectivement, c'est ce que va faire Jésus en lui disant « Toi, suis-moi. » C'est-à-dire, la question qui t'est confiée à toi, c'est de me suivre. Et je crois que c'est très interpellant pour nous aujourd'hui, finalement, où il est important de s'intéresser aux autres, effectivement. Mais la question, c'est pourquoi voulons-nous nous intéresser aux autres ? Est-ce que c'est pour nous comparer ? Est-ce que c'est pour nous dénigrer ? Ou est-ce que c'est pour faire grandir la relation ? Et tout ce qui n'est pas fait pour faire grandir la relation, on pourrait presque dire « Ne sert pas à grand-chose pour ne pas dire qu'elle est inutile. » Et finalement, ça nous faciliterait, et nous épargnerait beaucoup de paroles inutiles, de prendre ça comme critère, quand je parle. Est-ce que ça va faire grandir la relation à l'autre et aux autres ? Est-ce que ça va faire grandir ma relation à Dieu, ou grandir la relation de Dieu aux autres ? Oui. Être curieux peut être une bonne chose. Si nous avons vraiment souci de grandir dans la relation à Dieu et à l'autre. Mais autrement, on est de l'ordre de la curiosité peut-être un peu malsaine, mais on est plus de l'ordre du péché. Alors demandons à l'Esprit Saint de venir nous éclairer pour que notre curiosité soit toujours éclairée par lui-même et nous aide finalement à ajuster pleinement notre relation aux autres et à Dieu. Ensemble, nous prie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne, que la journée nous garde dans la paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.